Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié au diagnostic PUMD, produits, équipements, matériaux, déchets et plus largement à l'économie circulaire. Je suis donc Noémie Marshall, responsable marketing APAV, infrastructure et construction. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Christine Stefanski qui est référente technique nationale diagnostique du bâtiment et PUMD. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Également Cassandre Djely qui est référente bâtiment durable et économie circulaire en Occitanie et Méditerranée. Bonjour à tous et à toutes. Et Jérôme Masse qui est chef de projet immobilier pour la Poste Immobilier. Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le sommaire. Donc la présentation va commencer sur le sujet de la loi AGEC qui est le socle de ce diagnostic PUMD. On a donc voulu introduire par cette loi. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet en parlant spécifiquement de ce nouveau diagnostic. Ensuite, en troisième partie, Monsieur Masse nous fera le plaisir de nous expliquer pourquoi et comment la Poste Immobilier a réalisé un diagnostic PUMD en plus provenant d'une démarche volontaire. En quatrième partie, nous vous expliquerons comment le groupe APAV peut vous accompagner sur cette thématique du diagnostic PUMD et plus largement sur l'économie circulaire. On verra également les bénéfices de la mise en place d'une stratégie d'économie circulaire. Tout ceci se déroulera pendant 45 minutes. Les 15 dernières minutes seront dédiées aux questions-réponses. Pour poser vos questions ou pour faire des remarques, vous avez le chat. Je vois que certaines personnes l'ont déjà trouvé. Bonjour à tous. Le chat se trouve en bas à droite. C'est ici que vous pourrez interroger les experts, poser vos questions, faire des remarques. On y répondra donc en fin de présentation. Et également un petit bouton intéressant qui est juste à côté du bouton de chat, c'est le bouton sondage. On va vous donner la parole, on va vous donner la main en tout cas tout au long de cette présentation pour un peu mieux vous connaître et donc pour que Christine, Cassandre et Jérôme adaptent leur discours. Voilà, on va vous poser des petites questions. Donc, pensez bien à répondre dans cet onglet sondage. Vous verrez, c'est souvent oui, non. C'est des petites questions fermées plutôt que répondre dans le chat. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, également le replay vous sera transmis à la fin de la présentation par mail. Vous recevrez un mail à la fin avec le replay. Voilà pour ma partie. Merci. Je vous souhaite un bon webinaire, une bonne présentation et je laisse la parole à Cassandre. Merci Noémie. Donc, on va commencer avec la loi AJEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et du coup, pourquoi cette loi AJEC ? Alors, pourquoi cette loi AJEC ? Tout simplement parce que le domaine de la construction, on est un peu les mauvais élèves. On voit qu'on a 240 millions de tonnes de déchets. Comparé aux entreprises qui en ont 72 millions et au ménage 39, on note quand même qu'on est bien, bien, bien au-dessus et qu'on a pas mal d'efforts et de travail à faire. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la répartition des déchets dans ce secteur de la construction, on a récupéré sur l'ADEME des chiffres. Donc, on voit que la démolition représente 51% des déchets du secteur. On a 36% sur la rénovation et 13% sur la construction neuve. Donc, on voit que sur tout ce qui est démolition, on a une grosse marge de manœuvre et c'est pour ça aussi que cette loi AJEC a été créée. La loi AJEC, elle concerne le bâtiment, mais elle concerne aussi notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, c'est par exemple ce qui a interdit la vente de couverts en plastique. Donc, il y a un domaine à chaque fois et nous, on a la REP PMCB. Alors, n'ayez pas peur. La REP, c'est la responsabilité élargie du producteur et PMCB, c'est les produits matériaux de construction du secteur du bâtiment. Pour dégrossir tout ça, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc, si vous avez récemment acheté un électroménager, vous avez dû voir en bas de votre ticket de caisse une petite éco-participation. Eh bien, c'est le même principe. Il y a une éco-participation que vous allez payer en tant que maître d'ouvrage sur l'achat de vos produits. Elle va permettre de financer les éco-organismes. Donc, aujourd'hui, on a quatre éco-organismes. On a Écominéro, Valobat, Valdélia et Écomaison. Ils sont répartis en fonction des produits qu'ils vont récupérer, que ce soit minéraux ou pas minéraux. Et en fait, leur but, c'est de créer un maillage territorial avec des points de collecte. Donc, c'est en train de se mettre en place. Ces éco-organismes se mettent en place et ils sont en train, justement, de faire ce maillage territorial en fonction des zones urbanisées ou moins urbanisées. Vous aurez des secteurs où il y aura plus ou moins de points de collecte. Et l'éco-participation, elle finance l'éco-organisme, mais elle finance surtout la collecte des déchets. Ça va venir aussi. Les éco-organismes vont bientôt venir faire le ramassage des bennes sur vos chantiers de façon gratuite, étant donné que vous avez financé dans l'éco-participation. Donc, ça, c'est toute la REP PMCB qui se met en place. On a aussi ce qui a beaucoup évolué, c'est le passage des cinq bennes aux sept bennes. Donc, on sait que c'est compliqué sur certains chantiers qu'on n'a pas forcément la place. Mais pareil, les éco-organismes, ils seront là pour vous accompagner sur ces sujets-là. La loi AJEC, elle nous parle aussi des trois R. Donc, les trois R, on va en reparler plus précisément quand on va détailler le diagnostic PEND, mais on va faire, on va vous expliquer un peu tout ça. Donc, on a le réemploi. Le réemploi, c'est je déconstruis un bâtiment, je récupère une porte et je le pose tel quel sur mon chantier de construction. Donc, on ne passe pas le statut de déchet et on n'a pas de changement d'usage. Ensuite, on va avoir la réutilisation. La réutilisation, je rajoute deux traiteaux à ma table et ça me fait un bureau. Donc là, j'ai un changement d'usage et je passe le statut de déchet. Ensuite, on va avoir le recyclage. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez nous avec notre poubelle jaune. Et là, il va y avoir un vrai travail sur le produit, une vraie valorisation et on va complètement changer d'usage, on passe le statut de déchet. Donc là, l'ordre dans lequel je vous les ai énoncés, c'est du mieux au moins bon. On a avant le réemploi, la sauvegarde et après le recyclage, on va avoir tout ce qui est valorisation matière, énergétique et l'élimination, l'enfouissement qu'on veut éviter au maximum. La maîtrise des risques dans vos projets d'économie circulaire. On sait que l'économie circulaire, c'est des sujets qui sont plus ou moins nouveaux, qui peuvent faire un peu peur. Donc, on a voulu mettre en avant justement deux grands risques qui sont le risque projet et le risque technique. Dans le risque projet, on en a identifié trois. Le premier, c'est l'adéquation entre les gisements de matériaux et les débouchés. Vous avez un chantier de déconstruction, vous avez donc beaucoup de gisements parce que du coup, vos matériaux, vous allez potentiellement vouloir les réemployer. Sauf que vous n'allez pas forcément trouver au bon moment quelqu'un qui voudra vous les racheter. Donc, ça peut être un souci parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le foncier, c'est compliqué et qu'il y a des matériaux qu'il faut stocker à l'abri de l'air, à l'abri de l'eau. Donc, ça, c'est un gros sujet. Ensuite, ces deux autres points sont liés. C'est la garantie du respect du budget et le délai. Une déconstruction préservante, c'est plus long à faire parce qu'on va faire attention quand on va déposer un matériau. Donc, si je dépose mon faux plafond, il va falloir que je fasse attention en le déposant, en le stockant, en le transportant. Donc, c'est plus long et forcément, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut essayer de respecter son budget. Ensuite, on a les risques techniques. Il faut s'assurer d'un risque normal pour les matériaux et les équipements en seconde vie. Un matériau en seconde vie, il a déjà eu sa première vie, il a vécu et sur sa seconde vie, on ne sait pas forcément s'il aura gardé les mêmes caractéristiques et les mêmes performances. Donc, c'est vraiment s'assurer que si on repose un matériau où il y a un risque, par exemple sécurité incendie, il faut qu'on s'assure justement que les performances seront les mêmes sur sa seconde vie. Et pareil, les deux points suivants, ils sont un peu liés. On a s'assurer de la conformité du projet et de l'assurabilité du projet. On sait que, ben voilà, la conformité du projet en fonction des produits, c'est très important. Et si vous n'êtes pas conforme, l'assurance par derrière, elle ne va pas forcément suivre. Donc, c'est des sujets pareils à prendre en compte quand on fait des projets d'économie circulaire. J'en ai fini pour la loi AJEC et je vais maintenant vous faire participer. Donc, vous avez le petit onglet sondage qui est à côté du chat. Je vous invite à cliquer dessus. Et on a donc un petit sondage, une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pris connaissance des textes qui ont été publiés et qui concernent le diagnostic PEMD ? Je clique moi aussi sur petit bouton sondage pour voir vos résultats. Bon, je vois évoluer. Il y a beaucoup de non, pas du tout. Donc, c'est très bien. Il y en a oui en partie. Ben écoutez, je vais vous laisser avec Christine qui, du coup, va pouvoir vous expliquer tous les contours de ce diagnostic PEMD. Merci, Cassandre. Alors, les contours du diagnostic PEMD ont été fixés par plusieurs textes réglementaires. On a eu tout d'abord les deux décrets du 25 juin 2021 qui sont venus définir ce qu'était le diagnostic PEMD, mais également définir la compétence de la personne qui pouvait le réaliser. Et puis, dernièrement, on a eu les deux arrêtés du 26 mars 2023 qui étaient très attendus puisqu'ils ont fixé la date véritable de l'entrée en vigueur du diagnostic PEMD et également des précisions concernant ce qu'étaient les rénovations significatives, définition également du contenu des deux formulaires CERFA, CERFA Diagnostic et CERFA Récollement. Et puis, l'un des deux arrêtés vient, en quelque sorte, donner un blanc-seing au CSTB pour ce qui est de l'utilisation et de la publication des données qui seront intégrées dans leur plateforme, à compter normalement également de juillet 2023. Alors, quel est donc ce périmètre du diagnostic PEMD ? Alors, il s'inscrit directement, qu'Assandre vient de parler de la loi AGEC, il s'inscrit directement dans la philosophie de cette loi AGEC et de cette démarche éco-responsable qui vise donc à préserver les ressources, prolonger la vie des matériaux, produits, équipements et puis également limiter les quantités de déchets. Alors, ce diagnostic PEMD, il va concerner les démolitions et rénovations significatives de bâtiments, dont la date de dépôt, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux, ou à défaut donc la date d'acceptation des devis ou des passations de marché, est postérieure au 1er juillet 2023. À compter du 1er juillet 2023, le diagnostic déchet avant démolition n'existe plus. On passe au diagnostic PEMD. Ce diagnostic PEMD, il va caractériser, évaluer les produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative. Et il a été créé toujours dans cet objectif de démarche éco-responsable afin que les maîtres d'ouvrage intègrent systématiquement et le plus en amont possible de leurs opérations, dans leurs diagnostics, l'identification des potentiels de réemploi. Donc, cet objet, alors l'objectif général, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après du PEMD, c'est d'évaluer, donc d'identifier des caractéristiques de produits, d'équipements, matériaux et déchets. Déchets qui seront, qu'on va estimer comme prévisibles, en tout cas, en fonction des travaux de démolition et de rénovation qui seront envisagés. On va donc tout d'abord identifier leur nature. Est-ce qu'ils seront réemployables, pas réemployables ? Les quantités, leur localisation et pour ceux qui seront réemployables, leur état de conservation et puis un certain nombre de précisions concernant des modalités du stockage, de transport et, comment dirais-je, de dépose de ces produits potentiellement réemployables. S'ils sont réemployables, quelles vont être les différentes filières associées en réemploi ? Donc, toutes les filières, bien sûr, enfin, la possibilité de réemploi sur site, mais également toutes les possibilités de réemploi hors site, que ce soit par mise en ligne sur des plateformes digitales ou par présentation sur des plateformes physiques ou encore en les proposant à des organismes acteurs de l'économie solidaire. Pour ce qui est de ce qui a été identifié comme déchets, on va proposer donc différentes filières de traitements en respectant cette hiérarchisation du traitement. Donc, ce qui ne peut pas être réemployé va être, si possible, réutilisé. Si on ne peut pas le réutiliser, on va en faire, on va le recycler ou alors en faire de la valorisation matière ou de la valorisation énergétique. Et puis, le dernier stade qu'on veut absolument éviter, ce sera l'élimination. Au niveau des cibles, qui va être concerné par ce diagnostic PEMD ? Donc, les maîtres d'ouvrage, public, privé, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et les promoteurs et bien sûr, les entreprises du bâtiment, entreprises de démolition, entreprises de déconstruction, les entreprises qui font le curage également et puis généralement toutes les entreprises de travaux. Quel bâtiment va être concerné ? Donc, pour les démolitions ou rénovations significatives, les bâtiments qui vont être concernés sont ceux dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m². Dans le cadre du PEMD, on va raisonner à l'échelle d'une parcelle. Si, par exemple, si vous avez sur une même parcelle plusieurs bâtiments qui pris individuellement sont inférieurs à 1 000 m², mais qui sont donc situés sur cette même parcelle et qui sont, par exemple, concernés par le même permis de démolition, eh bien, c'est l'ensemble de la surface des bâtiments qui devra être prise en compte. Et donc, si elle est supérieure à 1 000 m², il faudra réaliser le diagnostic PEMD. Autre typologie de bâtiments concernés, et là, pour le coup, il n'y a plus de notion de surface. Donc, peuvent être également concernés les bâtiments dont la surface est inférieure à ces 1 000 m², donc les bâtiments qui ont accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale, et ayant utilisé, stocké, fabriqué ou distribué des substances dangereuses. Les opérations, donc les démolitions, démolition de plus de la moitié des surfaces de plancher des bâtiments concernés. Et la grande nouveauté, donc, du PEMD, ce sont également, c'est la prise en compte des rénovations dites significatives. Donc, la rénovation significative, c'est la démolition ou le remplacement de plus de la moitié d'au moins deux éléments de seconde œuvre, donc les éléments suivants, des planchers, cloisons intérieurs ou extérieurs, les huisseries extérieures, les installations sanitaires de plomberie, les installations électriques et systèmes de chauffage. Donc, si dans votre projet de démolition ou de réhabilitation, vous allez, par exemple, remplacer plus de la moitié de vos huisseries et remplacer également plus de la moitié de vos installations sanitaires de plomberie, vous serez soumis, donc, à l'obligation de produire un diagnostic PEMD. À quel moment, donc, faut-il réaliser, donc, le diagnostic préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme, si l'opération y est soumise, sinon préalablement au dépôt de la demande d'autorisation de travaux et dans les autres cas, préalablement, donc, à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés de travaux. Quelle est la personne qui sera en mesure, donc, de réaliser le diagnostic PEMD ? Donc, les critères de compétence de la personne ont été fixés également par la réglementation. Le diagnostiqueur se doit d'être indépendant vis-à-vis, donc, de l'entreprise qui va réaliser les travaux et également du maître d'ouvrage. Il doit être couvert par une assurance, donc, le montant de l'assurance va être de 300 000 euros par sinistre et de 500 000 euros pour une année. Et puis, il va également devoir présenter certains critères de compétence, donc, c'est soit un technicien de la construction qui justifie de plus de trois ans d'expérience ou alors, c'est une personne qui justifie d'un diplôme du type BAC plus 2 ou titre professionnel équivalent. Et puis, le législateur a voulu être assez large, on va dire, concernant ces critères de compétence puisqu'il estime que toute personne qui peut justifier deux compétences équivalentes est autorisée à réaliser le PEMD. Alors, un petit point sur lequel j'attire votre attention, c'est que les textes réglementaires ont prévu que le maître d'ouvrage doit pouvoir être en mesure de justifier des compétences et de l'assurance du diagnostiqueur qui a réalisé la mission à la demande de l'administration. Donc, soyez vigilants à ces points-là lorsque vous allez commander vos missions PEMD. On va passer maintenant aux différentes phases de réalisation de ce diagnostic et ces différentes phases vont être reproduites dans les livrables. Vous aurez d'abord un premier document qui va être le rapport de diagnostic. Dans ce rapport de diagnostic, vous allez avoir la retranscription de toute ce qu'on va appeler la phase préalable de réalisation du diagnostic où il va y avoir toute une série d'échanges en fait avec le maître d'ouvrage pour décrypter les caractéristiques de son projet. Est-ce que c'est de la démolition ? Est-ce que c'est de la rénovation ? Est-ce qu'il a déjà une réalisation du réemploi qu'il souhaite réaliser ? Il va falloir également prendre en compte les caractéristiques du bâtiment. Est-ce que c'est quel type de bâtiment ? Dans quel état il est ? On aura beaucoup moins de possibilités de réemploi dans un bâtiment qui est à l'abandon, qui est en mauvais état comparativement à un bâtiment qui est beaucoup plus récent. Et puis, il va y avoir également pour le diagnostiqueur toute une phase d'études documentaires, donc d'études de tout type de document qui va lui être fourni, donc les plans, plans projets, plans de l'existant. Une partie importante sur l'analyse de tous les diagnostics, alors si le bâtiment est soumis, de tous les diagnostics, donc amiantes, plombs, thermites, qu'il est extrêmement souhaitable d'avoir en amont et avant de commencer la mission de diagnostic de MD, puisque le fait de ne pas avoir ces informations va poser des soucis au diagnostiqueur PMD qui n'aura pas déjà les informations sur les matériaux dangereux qui peuvent se trouver et qu'il faudra classifier en déchets dangereux. Et puis, ça peut également lui poser des soucis pour réaliser des sondages, des sondages destructifs, s'il veut vérifier l'épaisseur d'une paroi ou la constitution des matériaux. Ça peut être problématique s'il n'a pas en amont des documents relatifs aux diagnostics. Alors, cette liste de diagnostics, elle n'est pas exhaustive. Il peut y avoir effectivement, comme quelqu'un l'a fait remarquer, des diagnostics sol et sol pollués, etc. Une fois qu'il a fait cette récolte documentaire, il y a toute la phase de réalisation de la mission sur site où il va réaliser ce qu'on appelle l'inventaire de la donnée. Cet inventaire de la donnée, il va se diviser en deux parties où on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est potentiellement réemployable, donc identifier la nature, les caractéristiques du matériau de réemploi, donner son état de conservation, donner des précautions de dépose. Est-ce qu'il faut le déposer avec des outils manuels ? Est-ce qu'il faut utiliser tel outil de matériel pour ne pas l'abîmer ? Des précisions concernant le transport. Est-ce qu'il faut le filmer ? Est-ce qu'il faut le cercler ? Est-ce qu'il faut le poser sur une palette pour le transporter ? Est-ce qu'il faut un engin de manutention particulier parce que c'est très lourd ? Et puis, les précautions de stockage. Est-ce que je dois le conserver à l'abri de l'humidité, dans un local sécurisé parce que c'est un produit qui a de la valeur ? Et puis, une dernière aussi estimation de la partie économique du réemploi, c'est-à-dire est-ce que mon matériau que j'estime réemployable va avoir une réelle valeur sur le marché ? Donc là, on va juste donner une fourchette, on ne va pas rentrer dans le détail de l'estimation réelle du matériau de réemploi, mais on va juste dire si c'est intéressant, peu intéressant ou très intéressant. Une fois qu'on a identifié ces matériaux de réemploi, on n'en est qu'au stade d'une estimation. Ce qui fait qu'au stade du diagnostic, on ne sait pas si ces matériaux vont être réellement réemployés. Il va falloir donc également les reprendre en compte dans la deuxième partie du diagnostic qui va concerner le déchet. Donc, ces matériaux de réemploi, ils vont faire l'objet d'un double comptage. On va les retrouver dans cette partie déchets. Donc, cette partie déchets, on va identifier bien sûr déchets inertes, déchets non inertes, non dangereux, tout ce qui est déchets d'équipement électrique, électronique, les déchets d'ameublement, les déchets dangereux. Et puis, pour chaque typologie de déchets, on va indiquer donc les différentes filières. Ah oui, également, on indique les filières de réemploi, bien sûr, mais pour les déchets également, les filières donc liées au recyclage, à la valorisation matière, valorisation énergétique. Et même si on veut l'éviter, on va également indiquer toutes les filières d'élimination. Dans le rapport de diagnostic, on va également trouver des éléments sur la localisation de la ressource avec la possibilité de proposer des cartographies des produits, équipements, matériaux réemployables. Et puis, à la demande du maître d'ouvrage, et bien que ce ne soit pas exigé dans le contenu du rapport de diagnostic, on peut également produire ce qu'on appelle les fiches produits qui, pour chaque type de matériaux réemployables, vont donner les grands critères, en fait, de réemployabilité. Tous ces éléments-là, qui sont dans le rapport de diagnostic, vont ensuite être intégrés dans le premier formulaire CERFA, qu'on appelle aussi le CERFA diagnostic. Alors, cette complétude du CERFA diagnostic, elle est à la charge du maître d'ouvrage, mais bien entendu, le maître d'ouvrage peut tout à fait le déléguer au diagnostiqueur qui a réalisé la mission de diagnostic, puisqu'il a par définition toutes les données pour réaliser la complétude de ce CERFA. Alors, maintenant qu'on a vu comment les grandes lignes de réalisation de la mission du diagnostic PEMD, quelles sont les grosses différences avec le diagnostic déchet ? Alors, la première grosse différence, c'est que ça a été étendu aux rénovations significatives. Deuxième différence, c'est cette priorité donnée au réemploi, puisque dans la version du diagnostic déchet, la partie réemploi, elle était très succincte. On ne parlait que du réemploi, de ce qui pouvait être fait sur site. On n'évoquait pas du tout le réemploi hors site. On est également beaucoup plus précis dans le diagnostic PEMD sur la hiérarchisation des modes de traitement des déchets. On distingue bien la réutilisation, le recyclage, les différents types de valorisation et l'élimination. Il y a également maintenant deux formulaires CERFA à produire. Le premier formulaire CERFA qui est associé à la phase diagnostique et qui, pour le PMD, est à déposer sur le site du CSTB et non plus sur le site de l'ADEME. Au travers du dépôt de ce formulaire CERFA et du rapport de diagnostic sur la plateforme du CSTB, l'objectif, c'est de mettre en visibilité les gisements qui ont été identifiés sur le chantier en question, de manière à pouvoir les proposer et les rendre visibles à tous les acteurs du réemploi. Alors, cette mise en visibilité, elle a quand même une condition. Vous avez deux façons de déposer votre CERFA et les rapports de diagnostic sur la plateforme. Soit vous pouvez les déposer sous la forme de documents PDF, mais il est bien évident que si vous faites de cette manière-là, il n'y aura pas cette mise en visibilité des gisements. La deuxième solution, c'est de remplir, en fait, ligne par ligne, sur la plateforme du CSTB, tous les matériaux que vous avez identifiés, non seulement comme réemployables, mais également comme déchets. Alors, c'est plus fastidieux parce que, pour le moment, il n'y a pas de passerelle, en fait, entre eux, bien qu'ils y travaillent, entre la plateforme du CSTB et les différents logiciels qui existent actuellement sur le marché pour pouvoir intégrer ces données automatiquement. Il faut le faire manuellement. Donc, évidemment, ça prend plus de temps, c'est plus fastidieux, mais c'est plus en conformité avec ce qui est attendu de cette plateforme. Et puis, donc, le deuxième CERFA, le CERFA dit de récollement. Alors, à quoi il sert ce CERFA de récollement ? Il va donner la vision, le résultat de ce qui est, de ce qui s'est réalisé. En fait, ce qui pourrait être réemployé et quelles seraient les filières de valorisation du déchet. Le CERFA récollement, il va dire, voilà, j'ai exactement réemployé autant de quantités de PEM et je les ai orientées vers tel ou tel acteur. Il faudra vraiment rentrer dans le détail et aussi préciser les quantités réelles de ce qui a été réemployé ou de ce qui a été, comment les déchets ont été valorisés et en quelle quantité et vers quelle filière ils ont été orientés avec l'adresse de la plateforme, etc. Donc, on rentre vraiment dans le détail. Alors, les deux CERFA sont de la responsabilité du maître d'ouvrage. C'est au maître d'ouvrage à les déposer sur la plateforme PEMD. Il peut déléguer la réalisation des CERFA aux diagnostiqueurs, mais c'est quand même lui qui a la charge de les déposer sur la plateforme du CSTB. Alors, ce CERFA récollement, il est à déposer dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux de déconstruction ou de rénovation. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, un nouveau petit sondage. Vous sentez-vous prêt à appliquer cette nouvelle réglementation au 1er juillet 2023 ? Bonjour à toutes et à tous. Merci, Christine. Alors, Jérôme, on va... Attends, je vais juste attendre le... le résultat du sondage. Alors que moi, je ne le vois pas. Alors, non, pas du tout. Vous êtes majoritaire à ne pas être prêt. Alors, c'est vrai que ça va arriver très vite. Néanmoins, je veux dire, on est prêt. Nous, APA va vous accompagner dans toute cette démarche. Oui, en totalité, donc 7%. Bon, bravo. C'est que vous avez effectivement appréhendé toutes les spécificités du DIAC-PEMD. Jérôme, je t'ai coupé la parole. Je te redonne donc la parole. Donc, Jérôme qui va nous donner son retour d'expérience sur la poste immobilier. Oui, merci, Christine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de vous expliquer le pourquoi et le comment, juste une présentation très sommaire du groupe, donc, la poste immobilier d'ILPI, chez nous à l'interne. Donc, c'est le groupe est très sensibilisé par tout ce qui est développement durable, notamment l'immobilier durable. Il est très axé sur ce domaine, en sachant qu'il a un parc national de 9400 immeubles pour 3 millions de mètres carrés. Et tout ça, c'est décomposé en 8 DR. Donc, là où nous sommes, c'est celle de l'Occitanie. Voilà. À partir de là, il y a eu une démarche de faire volontaire, de faire un DIAC-PEMD sur un projet à Nîmes, donc Nîmes Esplanade, qui est tout près des arènes, pour ceux qui connaissent, avec un bureau de poste qui est assez important. Vous avez quelques photos qui vous permettent de visualiser l'importance du bâtiment et à la fois ce qui est intégré dans le DIAC-PEMD. Donc, à partir de là, vous avez les conseillers, une partie front office pour les clients, avec du mobilier, partie conseillers, et la devanture du bureau de poste. Pour vous sensibiliser sur le projet, vous avez donc à votre gauche l'état des lieux, donc l'eau démolition du bureau de poste. Vous avez à droite, l'état projeté futur, donc après travaux. En son axe central, vous avez à gauche le front office qui va être beaucoup impacté par le DIAC-PEMD et par le lot démolition. Et sur la droite, vous avez donc le back office qui est plutôt réservé pour les agents postaux. Voilà. Donc, cette démarche, en fait, elle a été faite et orientée par le siège, par le service Pôle excellente filière réemploi, pour lequel cette démarche volontaire est globale parce que le siège compte l'étendre sur, nationalement, sur les 8 DR. Donc, l'état d'esprit de ce DIAC, c'est d'essayer d'aller au-delà de la réglementation parce qu'au niveau des bureaux de poste, hormis un certain pourcentage, on n'a pas, je dirais, une surface supérieure à mi-mètre carré, mais par contre, on a tendance et on a beaucoup de travaux de rénovation, donc de bureaux de poste, donc avec beaucoup de produits, s'il faut plafond, éclairage, carrelage, cloison, etc., qui ont plutôt tendance à être traités classiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au bureau de contrôle La Pave pour réaliser un DIAC PEMD pour être sensibilisé sur tout ce qui est produit, tout ce qui peut être recyclé, réutilisé, réemployé. Donc, ce DIAC a été réalisé et nous sommes en cours de consultation auprès de deux entreprises spécialisées dans ce domaine-là, pour lesquelles on tend à faire un regroupement d'entreprises à la fois pour le recyclage et à la fois pour la collecte. Et tout ça s'intégrer dans une consortium pour laquelle le siège est en train de mettre en place un contrat pour qu'on puisse ré-identer cette expérience PEMD sur tous les bureaux de poste et sur tous les travaux que l'on va engager, que ce soit des petits bureaux de 40 à 50 mètres carrés jusqu'à des gros bureaux de 600 à 800 mètres carrés. Voilà, donc c'est vrai qu'on pousse, je dirais, la réglementation au-delà parce que c'est vraiment une démarche qu'on souhaite faire au sein du groupe pour avoir une tendance, peut-être dans l'avenir, une labellisation si c'est possible. Mais on veut vraiment avoir conscience de pouvoir recycler, réutiliser tous les produits soit sur d'autres bureaux ou soit sur des plateformes pour cession, pour vendre, pour essayer d'avoir une seconde vie. Donc, cette démarche commence à s'ancrer au sein du groupe et va être de plus en plus développée. Donc, actuellement, nous sommes en consultation et les travaux théoriquement devraient commencer au mois d'octobre. Donc, on va finaliser ce diagnostic PEMD, cette consultation et faire un groupement avec un consortium de façon à pouvoir optimiser toutes les étapes et les filiales qu'on peut avoir sur ce PEMD. Voilà. Merci, Jérôme, pour ce très beau retour. Donc, effectivement, on a pu réaliser ce diagnostic PEMD qui est, je répète, une démarche volontaire parce que la poste Esplanade était en dessous des 1000 mètres carrés. Mais c'était une très bonne chose parce que c'est un bureau de poste qui avait été rénové il y a 4 ans. Et on a pu voir sur les photos que les mobiliers, enfin, les cloisons sont en très, très bon état. Donc, on a estimé un potentiel de réemploi qui est énorme. Donc là, il faut savoir que le diagnostic, il prend aussi la structure en compte. Donc, le 40%, 44% là, il reprend tout l'ensemble du bâtiment. Mais on note quand même qu'on a un réemploi assez conséquent sur tout ce qui est cloison amovible de bureaux qui sont en très, très bon état, le mobilier, les faux plafonds. Donc, voilà. Et on est très content de pouvoir mettre la poste immobilier en avant parce qu'ils ont une vraie démarche. Et il y a ce diagnostic qui a été fait il y a quelques temps. Et hier, on était sur un bureau de poste qui faisait, allez, 20 mètres carrés peut-être, 30. Et on faisait un diagnostic PEMD. Voilà. Donc, il y a vraiment une réelle démarche volontaire et environnementale auprès de la poste. Donc, on va vous refaire travailler un petit peu, toujours dans l'onglet sondage avec une petite question. Avez-vous l'intention d'utiliser le diagnostic PEMD de manière volontaire, comme a pu le faire la poste, afin de pouvoir promouvoir le réemploi dans vos futures opérations ? Eh bien, ça fait plaisir de voir des réponses comme ça parce qu'on a un grand oui, principalement. Ça évolue encore, mais on voit principalement que c'est un grand oui. Donc, ça fait très plaisir de voir ce genre de réponses. Alors, on enchaîne avec comment l'APAV peut vous accompagner. Alors, Christine, je t'invite. Alors, l'APAV peut vous accompagner dans les deux phases, en fait, de cette démarche liée au PEMD. Tout d'abord, bien sûr, la phase de réalisation du diagnostic PEMD. Nous serons en mesure de vous fournir le rapport puisque, réglementairement, le seul livrable que vous doit le diagnostiqueur, c'est le rapport de diagnostic PEMD. Mais bien sûr, comme je vous l'ai déjà précisé, on peut vous aider en tant que maître d'ouvrage à la complétude des formulaires SERFA, que ce soit le formulaire SERFA diagnostic ou le formulaire SERFA récollement. Et puis également, on peut établir à votre demande les différentes fiches produits de tout ce qui est réemployable. alors, elles ne vont pas être aussi précises que celles qui pourraient être faites dans le cadre d'un diagnostic ressource, mais elles vont déjà donner les grandes caractéristiques du matériau réemployable. Donc ça, c'est pour la phase diagnostique. Je laisse la parole à Cassandre pour la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci, Christine. Donc effectivement, on est conscient que les évolutions réglementaires, elles ne sont pas toujours faciles, elles sont très contraignantes pour vous. Donc on a souhaité élargir notre gamme de solutions et notamment avec des accompagnements sur la rédaction d'une convention ou des contrats de cession parce que quand vous faites un chantier de déconstruction et que vous voulez vendre un produit, c'est important que la propriété du produit passe d'un mètre d'ouvrage à l'autre. J'ai vu des questions passer sur tout ce qui est réglementation incendie. Par exemple, ça fait partie des cas où c'est important que le produit soit cédé à quelqu'un d'autre. Donc là-dessus, on peut vous accompagner. On a aussi sur tout ce qui est rédaction des clauses de réemploi, une entreprise de déconstruction, de démolition qui va aller vers la déconstruction. C'est nouveau, la dépose préservante. Donc il faut bien penser à leur mettre la petite clause comme quoi ils vont devoir déposer soigneusement les produits. Et à l'inverse, une entreprise de construction, c'est pareil. On va poser des matériaux en seconde vie. Donc c'est important toujours de leur écrire dans leurs pièces écrites qu'ils vont être amenés à poser des matériaux issus de seconde vie ou issus du réemploi. Ensuite, il y a la gestion des interfaces des preneurs. Donc quand vous voulez revendre un produit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des plateformes physiques, des plateformes numériques, il y a le gré à gré. Donc il y a même vous-même, une situ ou dans vos propres chantiers si vous voulez réemployer. Donc c'est pareil. Là-dessus, on peut vous accompagner sur cette gestion-là. L'analyse des risques, on sait que le réemploi, c'est un nouveau risque. C'est nouveau et pas que. Il faut donc prendre en compte tous les risques qui sont liés en fonction des produits que vous souhaitez réemployer. Ensuite, il y a le chantier, celui de chantier propre. Donc ça, c'est notamment lié à la REP, la responsabilité élargie du producteur. Il va falloir trier les bennes correctement. Sinon, si vous triez mal vos bennes, ça va être des surcoûts pour que les points de collecte les retrient eux par la suite. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, sensibiliser les équipes. Et ensuite, on a les études de modalité de dépose préservante. C'est encore un sujet nouveau, donc c'est pareil. On essaie de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez revendre ou vous-même réemployer vos matériaux sur vos chantiers futurs. Donc, la PAV a élargi sa gamme de solutions via le Green & Social. Donc, c'est un accompagnement des acteurs sur la réussite de leur transition, de leur propre transition sociétale, écologique et énergétique. Donc, ça, c'est via toutes les missions qu'on peut vous proposer, que ce soit les diagnostics, la formation, les accompagnements que je viens de vous citer, les vérifications, les certifications. Voilà. Le but, c'est que ça englobe un maximum toutes les missions qu'on peut vous proposer et pour vous accompagner et pour que vos projets se passent le mieux possible. Alors, c'est encore à vous de jouer. Toujours dans l'anglais sondage. Avez-vous prochainement des projets de démolition ou rénovation significative de bâtiments? Alors, c'est bien. Il y en a pas mal. On a dans les six mois et un an, pas mal. Et après, pas dans un futur proche. Mais on en a quand même une partie. Donc, c'est intéressant de voir que vous êtes concernés par ces sujets-là. Donc, on a voulu mettre en avant les bénéfices d'une stratégie d'économie circulaire parce que là, on vous vend le réglementaire, mais il y a quand même des bénéfices qui sont liés à cette économie circulaire. Donc, il y a notamment les trois premiers points, ils sont liés. Donc, l'abattement significatif des émissions de CO2, la préservation de la matière et la diminution des quantités d'élimination de déchets. Le réemploi, on prend un produit qui est existant. donc, il est là autant qu'il serve à autre chose. Donc, il ne va pas émettre plus de CO2 que ça à part peut-être un petit coup de peinture, le transport entre un site et l'autre. On préserve la matière parce qu'on garde le produit en lui-même et on diminue les quantités de déchets parce que tout ce qui est réemployé, c'est ça de moins à la benne. Donc, on a quand même trois points qui sont assez sympas à pouvoir améliorer. On a ensuite la participation à la création de filières de déconstruction, de réemploi, de réutilisation et de recyclage. C'est des choses qui se mettent en place. On en a parlé avec la REP. Ça se met en place, donc c'est pareil. On participe à des nouvelles choses, à des nouvelles filières, donc c'est toujours bien. On anticipe les exigences réglementaires. En tant que maître d'ouvrage, vous êtes confronté à la RE 2020, la Réglementation Environnementale 2020. La différence entre la RT, qui est la Réglementation Thermique 2012, et la RE 2020, c'est ce poids carbone. Ce poids carbone, il est comptabilisé dans l'ACV, l'analyse de cycle de vie. En fait, on va comptabiliser l'ensemble du poids carbone du bâtiment en entrant matériau par matériau le poids de chacun. Quand on fait du réemploi, aujourd'hui, le poids carbone est neutre, donc il est égal à zéro. Pour l'instant, on a on en a un, on a Mobius qui s'occupe des faux planchers techniques qui a commencé à faire des FDES. Donc, c'est les fiches qui nous permettent d'avoir l'empreinte carbone d'eau qui est sur la base Ignès. Le reste, il faut quand même que ça se mette en place. Ces FDES, c'est des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, elles sont faites soit de façon collective, soit de façon individuelle. Ça, c'est le producteur qui doit les faire. Donc, c'est pareil, ça va se faire, ça se met en place, mais ça arrive. Ensuite, on a la réalisation de projets exemplaires. La Poste, c'est notre bel exemple. Un projet exemplaire alors qu'ils n'étaient pas obligés, c'est quand même bien. Et les bénéfices collatéraux qui sont la solidarité sociale et économique. On avait la participation à la création de nouvelles filières. Souvent, il y a de l'insertion dans ces filières. Donc, on a un côté social qui est assez fort et puis, ce côté économique. Aujourd'hui, on commence sur ce sujet-là. Demain, la concurrence va se mettre en place et le réemploi va devenir intéressant. Donc, ce sont les points qu'on avait notés sur les bénéfices et on va vous inviter à partager à nouveau est-ce que vous avez déjà engagé une dynamique de réemploi. Donc, c'est pareil, c'est dans l'onglet sondage. C'est partagé. C'est partagé. Il y a... Bon. Mais c'est bien. On a quand même un petit peu de oui et pas mal de non, mais ça va venir. Et puis, voilà, on vous a mis les bénéfices. Ça vous sert aussi à voir pourquoi faire du réemploi autrement que de façon réglementaire. Et maintenant, on passe, c'est votre moment. Je reprends la main. Alors, de nombreuses, 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 nombreuses questions. Je vous le mettais dans le chat. À mon avis, il nous reste 10 minutes. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais ne vous inquiétez pas. Continuez de les poser et on vous enverra au plus vite, compte tenu de la volumétrie des questions, au plus vite nos réponses associées. On va les prendre dans l'ordre. Une première question sur le tri des 7 flux. J'ai vu en plus qu'elle était revenue deux fois. On nous parle d'une dérogation pour pouvoir ne pas faire le tri 7 flux sur chantier si celui-ci est réalisé ensuite par un centre de collecte. Avez-vous plus d'informations sur ce sujet ? Quel document doit apporter le centre de collecte ou l'entreprise sur chantier pour pouvoir être autorisé à utiliser cette dérogation ? La dérogation en elle-même, c'est possible parce que le 7 flux, c'est ce qu'on disait, ça veut dire 7 bennes sur votre chantier. On sait qu'il y a des endroits où ce n'est clairement pas possible. Vous pouvez aussi faire trier par le centre de collecte. Financièrement, ça ne va pas être intéressant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous avez une benne qui est mal triée, c'est refacturé parce qu'eux, derrière, ils vont la retrier. Il y a ça qui est possible. Et après, si vous n'avez pas la place, ça se fait aussi. de trier, il y en a qui posent à même le sol et qui trient comme ça, qui vont séparer les différents flux de cette manière-là et qui seront retirés comme ça. Il y a des solutions. Les éco-organismes ont aussi des bennes plus petites que les bennes qu'on connaît. Donc ça aussi, ça peut peut-être servir à faire ce tri de manière un peu plus facile. Mais c'est pareil, ça vient d'arriver, ça se met en place et on sait que c'était très contraignant pour vous. Merci Cassandre. Une question sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Bonjour. Question, dans le calcul des ACV, comment faire pour récupérer les fiches FDES des produits réemployés d'un chantier de démolition ? Donc là, de mémoire, on fait appel à l'ARO 2020. Cassandre, j'ai vu que tu avais l'air. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Certains ont commencé, il y a Mobius, donc c'est un très gros organisme qui s'occupe des faux planchers techniques qui a commencé à créer ces FDES sur ces planchers techniques issus du réemploi. Il y en a peu pour l'instant parce que c'est difficile d'évaluer l'empreinte carbone d'un matériau issu du réemploi parce qu'on enlève la fabrication, on va garder la partie transport, on va garder peut-être un petit peu de restauration du produit et on lui enlève sa fin de vie. Donc c'est difficile à évaluer. Ça commence, Mobius l'a fait sur la base Ignès et j'espère que d'autres vont se lancer là-dessus. Merci Cassandre. Des questions maintenant un peu plus focus sur le diagnostic PUMD. Est-ce que c'est la date de dépôt de PC ou la date d'acceptation du devis ? Oui, c'est la date de dépôt. En fait, le PUMD doit être réalisé avant la date de dépôt du permis. Merci Christine. Une autre question. Avez-vous un tableau du diagnostic utilisable entre le relevé constatérain et le rendu attendu par le décret ? Alors, on n'a pas de tableau en tout cas pour le moment. Néanmoins, au sein de l'AFNOR, s'est créée une commission attachée à la commission X46D immeuble bâti. Et cette commission est en charge de la rédaction d'une future norme sur, venant préciser, la méthodologie du diagnostic PUMD. Ça pourrait être effectivement une idée qui serait à reprendre dans le corpus de la norme de présenter ce type de tableau. Actuellement, nous ne l'avons pas, mais à part de l'AFNOR fait partie du groupe de travail normatif. C'est une chose qui pourrait être proposée pour aider le diagnostiqueur à réaliser sa mission. Merci Christine. Une autre question. À quel stade du projet doit être réalisé ce diag PUMD ? En effet, il est impératif d'obtenir déjà les diagamiants et plombs en amont pour caractériser clairement les déchets. Alors, Cassandra, tu pourras compléter réglementairement les textes ont donné des dates pour la réalisation. Moi, j'ajouterais que suivant le projet envisagé, il faudrait le faire le plus en amont possible. Maintenant, si effectivement le bâtiment est concerné par les diagnostics amiantes plomb-thermite, c'est vraiment important qu'il soit réalisé avant pour que vous ayez toutes les informations importantes dans le PUMD. Si on n'a pas les informations concernant la présence éventuelle d'amiantes ou de plomb ou d'insectes xylophages dans le bâtiment, le rapport du PUMD ne sera pas complet et donc il ne sera pas totalement exploitable. Donc oui, c'est important de les avoir avant. Merci Christine. Une autre question sur le PUMD. Est-ce qu'il y a PUMD si PC déposé en janvier 2023 et devis de démolition accepté le 2 juillet 2023 ? C'est la date de dépose qui fait foi. Parfait. Si mon bâtiment n'a aucun potentiel de réemploi, dois-je faire un diagnostic PUMD ? Quelle utilité ? Alors, le diagnostic PUMD, même si effectivement il a une forte orientation vers le réemploi, ce n'est pas que le réemploi. Il envisage également les déchets. Donc oui, comme je vous l'expliquais, si j'ai un bâtiment qui correspond aux caractéristiques de surface, etc., et qu'il est soumis au PUMD, même s'il est dans un tel état qu'il n'y aura aucune possibilité de réemploi, il faudra quand même réaliser le diagnostic parce qu'il faudra considérer toute la partie déchets. Donc oui, même s'il n'y a pas de possibilité de réemploi, il faut faire un diag PUMD. Parfait. Une question sur les extérieurs. Une rénovation des extérieurs, parking, peut-être concernée par un PUMD ? Je vais vérifier, mais je pense que si c'est le parking tout seul, non, puisqu'on parle bien de bâtiment. Donc un parking, c'est un accessoire du bâtiment, mais ce n'est pas un bâtiment. Par contre, si le projet de démolition concerne le bâtiment et le parking, dans ce cas-là, oui, le parking sera intégré dans ce qui est regardé, on va dire, dans le cadre du PUMD. Une autre question sur les surfaces. Donc on parlait de 1000 mètres carrés. Est-ce que 1000 mètres carrés égale surface habitable ? Ça rejouerait un peu. C'est la surface, la chauve de mémoire qui est concernée. Ok. Faut-il faire un diagnostic PUMD si la surface cumulée en démolition et en rénovation significative est supérieure à 1000 mètres carrés ? Entre parenthèses, chacune des surfaces étant inférieure à 1000 mètres carrés. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc oui, si les bâtiments, alors il y a quand même une condition, il faut que les bâtiments se situent sur la même parcelle et qu'ils fassent l'objet du même projet et qu'ils soient intégrés dans le même permis de démolir par exemple. Donc si individuellement le bâtiment il est inférieur au 1000 mètres carrés mais qu'on prend les surfaces cumulées de l'ensemble des bâtiments qui sont concernés, oui, on aura bien l'obligation de faire un PUMD. Une autre question sur les surfaces. Alors ça rejoint peut-être ce que tu as dit. Pour la surface de plancher, est-ce la surface de plancher au sens administratif ou la surface de plancher construit ? L'ex-chob. Exemple. La surface de plancher construit. Ok. Un rez-de-chaussée seul avec deux niveaux de sous-sol dont la SDP administratif peut faire moins de 1000 mètres carrés. Je continue. Est-ce qu'un PUMD est obligatoire pour les bâtiments qui recevaient des activités industrielles, commerciales, etc. Les établissements tertiaires ou type école ou collège ne sont donc pas soumis en dessous de 1000 mètres carrés ? Non. En dessous de 1000 mètres carrés, non. Les bâtiments qui n'ont pas recueilli d'activités de stockage, etc., de matières dangereuses ne sont pas concernés. Par exemple, une école dont la surface serait de 500 mètres carrés avec un projet d'émolition, d'ailleurs, ce n'est pas la caractérisation de la typologie type école tertiaire, etc. On parle bien de surface ou d'activité. Une question sur les délais. Quel délai moyen, je pense, faut-il prévoir pour ce diagnostic PEMD ? Quel délai pour la réalisation ? Je pense. Tout va dépendre du bâtiment, de la typologie du bâtiment. Si c'est juste un hangar ou un grand bâtiment industriel qui ne sera qu'une coquille, en fait, mais avec aucun cloisonnement, etc., ça peut être réalisé rapidement. à l'inverse, si vous avez un R6 avec énormément de cloisonnements, bâtiments relativement récents avec beaucoup de matériaux de réemploi, en termes de durée, ça va potentiellement s'étaler sur plusieurs jours. Donc, il est difficile de donner un critère de durée sur la réalisation du PEMD. Tout dépend du bâtiment. D'accord. Alors, je vois qu'il est l'heure. On va prendre deux dernières questions. Il y a un nouveau sondage qui vient de vous être proposé. Donc, je vous invite également à y répondre. Donc, deux questions. Je les prends toujours au fil de l'eau. Pour une réhabilitation importante, y a-t-il aussi une condition de surface ? Alors, c'est plus de la moitié. Donc, oui, on prend la surface globale, on va dire, des éléments qui sont concernés par la rénovation et si les travaux concernent plus de la moitié en fait de ces éléments-là, il faudra réaliser un PEMD mais on ne parle plus des mille nètres carrés à ce stade-là. Une dernière question et un ultime sondage. Le diagnostic PEMD doit-il être joint au permis de construire ? Alors, il est déposé en même temps, préalablement. la réglementation ne précise pas s'il doit être joint ou pas. On pourra regarder ça dans une réponse qui sera faite ultérieurement. D'accord. Merci Christine, merci Cassandre, merci Jérôme. On pourrait encore rester ensemble longtemps. Je vous le disais, les questions non traitées, on va vous renvoyer un récapitulatif avec toutes nos réponses. Un grand merci, vous avez été très, très nombreux, on voit que le sujet passionne, en tout cas questionne. Voilà, nous sommes à votre disposition, vous allez recevoir le replay. Dans le replay, dans les premières slides, il y a les adresses mail de Cassandre, de Christine, de Jérôme, donc vous pouvez les contacter. N'hésitez pas à répondre au sondage la sixième question pour savoir si vous souhaitez que nos experts vous recontactent. voilà, un grand merci parce que vous avez été aussi très actifs, un grand merci à tous, à très bientôt et je vous souhaite, nous vous souhaitons une très belle journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.